L'humoriste de 69 ans a fait des confidences sur Pierre Palmade, qui l'a vu enchaîner les soirées avant ce 10 février, jour de l'accide de la route que ce dernier a provoqué. L'époux de la comédienne Lola Marois a expliqué que l'ancienne amie de Muriel Robin avait de grandes difficultés à mettre fin à ses fêtes et qu'il aurait pu y laisser sa peau. L'époque c'était un lexomile, et tu fais dodo. Tu t'endors, et le lendemain est une autre journée. Pierre n'a pas d'autre journée. Pour lui, il n'est n'a qu'une à vivre, et tout le temps, à développer l'humoriste, en indiquant que cela aurait dû durer jusqu'à ce qu'il tombe par terre ou qu'il déambule dans la rue en ne sachant même plus comment il s'appelle. Sur sa lancée, Jean-Marie Bigard a rappelé que ce n'est pas faute d'avoir tenté de le prévenir et de le responsabiliser, puisque tous les amis de Pierre Palmade ont essayé de lui faire prendre conscience qu'il devait se reprendre en main, en vain. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vieille humoriste qui enchaînait les fêtes et les spectacles ça ne s'arrêtaient jamais. Je n'ai même jamais compris comment, physiquement, il pouvait tenir, a-t-il assuré, en révélant qu'il y a 30 ans, il se disait que le comédien, dans deux ans, sera mort, à force d'accumuler les excès. L'ancien producteur et directeur artistique Claude Fournier, qui travaillait auprès de l'humoriste et qui était également présent dans l'émission de Cyril Hanouna, a confirmé ses propos en ajoutant, « Il ne faut pas oublier que pendant cette période-là, où c'était déjà bien déjanté, il faisait 200 spectacles dans l'année. Si est-il loin d'être la première fois que Jean-Marie Bigard dénonce l'ancien mode de vie de l'acolyte de Michel Larocque. Le 15 février dernier, toujours sur TPMP, il déplorait les deux à trois nuits blanches que son ancien ami faisait régulièrement à cause de sa consommation de drogue. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran C8 en français, en français, en français, en français. Sous-titrage ST' 501